La nomination hier du gouverneur de la PSAO à la vice-présidence de la République apparaît comme un ouf de soulagement pour tous ceux qui craignaient un scénario catastrophe en cas de vacances du pouvoir. C'est en tout cas l'intuition de Laurent Despa. L'absence de vice-président posait un problème aussi bien politique qu'il était source de débats en tout genre, de toutes sortes de parano, de craintes en cas de vacances du pouvoir. Par la décision de nommer un vice-président qui était attendu depuis la démission de Duncan en 2020, Alassane Ouattara entend, selon moi, rassurer l'ensemble de la Côte d'Ivoire et au-delà. L'exercice du pouvoir en cas d'absence du président de la République est désormais clarifié, il sera confié à Tiamoko Kone, nous explique Laurent Despa. Le fondateur de Kohasi ajoute que le choix porté sur Tiamoko Kone pour assurer la fonction de dauphin constitutionnel ne revêt pas du hasard. Laurent Despa, au-delà de sa sagesse, de son intégrité, de son expérience et de son réseau, Tiamoko Kone est un homme lige du président Ouattara à qui il voue une admiration et un dévouement sans faille, pour preuve. Il n'a pas hésité à quitter son poste de gouverneur de la PSAO pour revenir en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien, car il était encore en poste jusqu'en 2026. Par ailleurs, un point essentiel m'apparaît clair, ce n'est pas lui qui posera problème au schéma du président en cherchant à se positionner sans qu'on le lui demande, ou en magouillant par derrière avec l'opposition, et ça, c'est un confort non négligeable pour Alassane Ouattara qui pourrait retrouver, avec Tiamoko Kone revenu auprès de lui à Abidjan, un compagnon fidèle de pouvoir, un solide collaborateur de haut niveau, après la perte d'Amadou Goncoulibaly sans compter qu'ils ont, tous deux, le même ADN de banquiers centraux. Pour rappel, depuis la modification constitutionnelle de mars 2020, le vice-président est choisi par le président de la République en accord avec le Parlement, en application de l'article 55. En cas de vacances du pouvoir, il assure le poste de président de la République sans pouvoir modifier la Constitution, changer de premier ministre et de gouvernement et sans pouvoir nommer un vice-président. Nommé hier par Alassane Ouattara, après acceptation du Parlement, Siemoko Kone prêtera serment ce mercredi 20 avril 2022, en fin de matinée au palais présidentiel d'Abidjan, avant d'entrer officiellement en fonction.